Allez, on va parler à présent de cet album, le premier album d'Aurélie Cabrel qui s'intitule Oserège. Alors Aurélie, vous avez 25 ans, vous êtes encore toute jeune et vous avez failli ne jamais passer de l'ombre à la lumière puisqu'au départ vous étiez plutôt dans les coulisses des concerts, vous étiez manager. Alors qu'est-ce qui vous a aidé à franchir le pas justement ? J'ai toujours écrit des textes depuis que je suis super jeune et en manageant des groupes de musique, j'ai vraiment eu l'occasion d'apprendre vraiment l'envers du métier qui n'est pas un métier facile. Oui, en plus vous le savez forcément par rapport à votre père. Oui mais en même temps moi je baigne dans le beau métier depuis que je suis née et il a un autre métier, le métier des jeunes artistes qui commencent, qui se battent, monde de brut où il faut tirer toutes les ficelles qu'on peut tirer, voilà c'est pas simple et c'est vrai que j'écrivais en parallèle et puis un jour j'en ai eu, j'en ai eu marre parce que j'avais cette passion qui grandissait en moi et à chaque fois que j'envoyais mes artistes sur une scène, je ferme les rideaux, j'étais derrière et j'écoutais les applaudissements. J'avais le trac pour eux mais en même temps je me disais, oh la la quand même. Surtout l'envie d'être sur scène. Oui, l'envie d'être sur scène et l'envie de partager avec le public parce que le manager fait énormément de choses mais il n'y a jamais ce contact hyper important avec le monde extérieur finalement dans l'aspect positif parce qu'on a beaucoup d'aspect négatif. Oui, mais vous gênez tous les problèmes, non ? Oui voilà, c'est ça. Exactement. Donc en fait voilà, en 2007 j'ai fait les rencontres d'Astafor qui sont des stages d'auteurs compositeurs interprètes que je conseille à tous les gens qui veulent faire de la musique. J'ai fait ça en tant qu'auteur et puis par hasard je me suis retrouvée à interpréter trois morceaux que j'avais fait durant ces rencontres là. Et voilà, ça a été la révélation. Et vous avez dit il faut que j'y aille, ça y est, il faut que je fonce. C'est un peu le titre justement de l'album Oserais-je ? Oui tout à fait. C'est ça ? Est-ce que je vais oser un jour ou pas ? Oui, c'est Oserais. En fait j'ai écrit une chanson qui s'appelle Oserais et ça m'a paru totalement normal d'appeler cet album comme ça. Mais c'est pas Oserais-je, enfin il y a un petit peu de tout. Il y a Oserais-je passer derrière mon père, il y a Oserais-je passer de l'ombre à la lumière comme on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi Oserais-je faire ça ? Oserais-je faire ce métier ? Je crois que c'est la question qu'on se pose tous à un moment d'aujourd'hui dans sa vie, voilà, en se disant voilà, est-ce que voilà, j'osais le pour et le contre ? Surtout d'être confronté aussi peut-être au public quoi, c'est ça le plus dur aussi. Oui mais moi c'est tellement, j'aime tellement ça en fait, c'est... La comparaison ça vous fait peur lorsque vous avez choisi de garder votre nom. Certains enfants de personnes connues choisissent un pseudo ou autre. Est-ce que le poids de l'affiliation, non ? Bah oui hein, mais non, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, j'y pense pas forcément. Mais est-ce que le poids de l'affiliation est difficile justement à dépasser par certains moments ? Est-ce qu'on a peur de la comparaison justement avec son papa, en l'occurrence Francis Cabrel, pour vous ? Bah alors bon, le poids de l'affiliation, il est pas... Enfin pour moi j'ai décidé que ça ne serait pas un poids, parce qu'en fait les choses qu'on ressent dans la vie n'ont d'importance que ce qu'on leur donne. Je dis toujours ça parce que j'aurais pu effectivement partir sur les genoux en disant non non, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça va être une horreur, on va... Mais non, en fait j'écarte ça, j'y pense pas. Les gens qui veulent faire un amalgame mal placé, qu'ils le fassent, on s'en fout. Mais du coup ça veut dire, ils vous aident ou pas papa ? Non, alors je suis sous la... Tu te débrouilles ma fille. Non non, je suis sous la boîte de production de mon père, qui s'appelle Chandelle Production, mais par contre mon père n'est intervenu dans rien de ce projet là. On va écouter un titre, un extrait, du moins c'est J'ai cherché, on l'écoute et on en parle après. Ouais. J'ai cherché dans le ciel la trace d'un immortel, rien dans le ciel, au désert désiré, l'éternité toute amiettée. J'ai retourné la terre, la question de l'univers, que de la poussière, j'ai fait parler les pierres, j'ai exigé la vérité. Viens mon amour dans mes bras, viens voir le jour qui s'en va. Dis-moi ce qu'il restera De ce séjour, il s'y va Alors Aurélie, un mot sur ce titre en particulier ? Oui, c'est un titre qui ne ressemble pas du tout au reste de l'album. Qui est plus rock ? Oui, c'est le seul titre acoustique de l'album, parce qu'en fait on a sorti ce single au mois de juillet dernier. Et voilà, on voulait quelque chose de frais. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi le single, c'est Sony. C'est le manager. Non, non, c'est Sony qui s'est occupé de ce choix-là. Voilà, le choix d'une musique un petit peu légère. L'album est beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup pêcheux. Oui, il y a pas mal de guitare. Quelles sont vos influences justement musicales ? On a deux heures ou quelques... Non, on a pas deux heures là, malheureusement. Non, je suis très très ouverte en fait. Donc le mieux pour savoir, c'est d'acheter cet album. Ah bah oui. Parce que toutes les influences sont dedans. Non, non, mais sans rire. J'aime tout, la musique du monde, le jazz, le rock, la musique anglo-saxonne, la musique française, la chanson française. Voilà. Vous écrivez aussi ? J'ai écrit la moitié de l'album, oui bien sûr. Vous faites de la batterie ? Je faisais. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Il me fait parler en off. Et après bam, il balance. Il balance. Et votre papa, je lui dis ukulélé sur un titre. Et voilà, parce qu'en fait, pour la petite histoire, il nous manquait un joueur de ukulélé. Et il a dit, bah moi je l'ai fait. Il était là ce jour-là, je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu penses que tu pourrais venir jouer une ligne de ukulélé ? Il m'a dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, j'arrive. Mais c'est tout fait. C'est la seule participation qu'il ait faite sur cet album. Peut-être en duo un jour ? On ne sait jamais. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. J'ai un duo sur cet album-là. Oui, avec notre artiste. Voilà, avec le réalisateur de cet album. Et voilà, on me demande tout le jour. On peut nommer peut-être ? Esten, oui tout à fait, qui est un auteur compositeur interprète belge, qui a un très bel album aussi. Oui. Qu'on peut aller découvrir sur internet. Et voilà, tout le monde me dit, oui, si tu avais un duo à faire, tu ferais avec qui ? Bah, la seule personne avec qui je veux. C'est fait, c'est fait. Eh bien, c'est parfait. Donc, vous serez sur la scène de... Alors maintenant, j'ai peur. Poste à Galen ! Assumez un peu, Alex. Non mais il fallait souffler de manière discrète quand même. C'est très bien, c'est parfait. C'est écrit même, regardez. Du Poste à Galen, donc demain, mardi 20 mars à 21h. Et puis, il y a cet album Oserège qui sera dans les bacs le 17 octobre. Vous restez avec nous, Aurélie. On apprendra à vous connaître encore tout au long de cette émission. Si je peux me permettre, il y a une première partie demain qui est un auteur compositeur interprète marseillais qui s'appelle Olivier Béranger. Voilà. Ça lui fera plaisir. Vous écouterez les deux pour le prix d'un. Exactement. Parfait. Sous-titrage ST' 501